... Et nous ouvrons le forum de discussion du 17 juillet 2023 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaoui. Mouvement OB26, la mobilisation des membres était à son comble ce samedi à Cotonou. Effectivement, et sous la houlette de la présidente Sonia Aloa Kenou qui a mobilisé les gens autour de ce mouvement, des personnes venues d'un peu partout, de tous les départements du Bénin, des communes, des arrondissements, parce que par le passé, entre-temps, avant que cette rencontre n'ait lieu, il y a eu la formation des bureaux dans les départements, mais aussi à des niveaux beaucoup plus décentralisés. Et donc l'objectif, c'était de rassembler toutes ces personnes-là qui sont quand même acquises à cette cause, la cause qui est donc de susciter la candidature d'Olivier Bocor pour la présidentielle de 2026. Et on a pu voir que oui, effectivement, il y a eu du monde ce samedi-là, il y a eu beaucoup de gens. C'est pour dire que oui, la chose est en train de devenir quand même sérieuse, la chose est en train de prendre en ce qui concerne donc cette situation de candidature. Et les raisons qui sont évoquées pour faire ce genre de mouvement sont claires. C'est que oui, le chef de l'État, Patrice Talon, qui est au pouvoir aujourd'hui, fera 10 ans de mandat, 10 ans de gouvernance en 2026. Et comme la Constitution ne lui permet pas de revenir, il faut bien que quelqu'un continue l'œuvre salvatrice qu'il a eu à faire ces 10 dernières années. Et donc, du coup, il faut quand même quelqu'un du CIRAI, de Patrice Talon, quelqu'un qui peut lui ressembler, quelqu'un qui peut même faire mieux que lui parce que oui, déjà, lui, ayant déjà posé les bases, ayant déjà mis un certain nombre de choses en place, il sera plus facile à d'autres personnes de continuer dans le centre de développement du Bénin. Donc, la logique du mouvement, c'est cela. Et je pense que c'est une logique noble qu'il faut saluer. Et donc, du coup, que les gens soient mobilisés autour, ce n'est pas une chose étonnante, ce n'est pas l'effet du hasard. Il est vrai que d'aucuns pensent que c'est précoce, mais vous savez, pour les hommes politiques, pour ceux qui sont dans la scène politique et qui sont dans le combat politique, le temps n'est pas le temps que nous on regarde. Nous sommes en train de voir peut-être encore trois ans, mais en réalité, ce n'est pas trois ans. Pour certains, c'est déjà deux ans parce qu'il faut voir un peu le temps où il faut préparer les candidatures, le temps où il faut faire ce nombre de choses et enlever cela pour comprendre que oui, en réalité, ce n'est plus trois ans qui restent et que le temps se compte. Et quand on veut quand même faire des choses sérieuses, il faut commencer à temps. Comme le dit l'adage, qui va loin, ménage à temps, s'aventure. Et donc, du coup, même quand vous prenez celui-là aujourd'hui, le président Patrice Talon, il n'a pas sorti du néant pour venir prendre le pouvoir en 2016. Il a dû prendre le temps pour préparer un peu sa venue. Donc, je pense que tout cela est inscrit dans ce sens-là. Et plus des actions seront faites dans ce sens-là, vous allez voir que oui, la personne dont il est question va finalement entrer dans l'esprit des béninois. On saura au moins qu'il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça et qu'on pourrait voir candidater pour la prochaine élection présidentielle, notamment celle de 2026. Le mouvement est enfin constitué. Quelle va être la suite, Charles Al-Bondaoui ? Oui, la suite, vous savez, c'est un mouvement de suscitation de candidatures. Et donc, comme on a pu l'entendre dans les discours, il n'attend que le oui de la personne dont la candidature est suscitée. Donc, c'est son oui qui va être vraiment déterminant. Quand est-ce que le oui va venir ? C'est là la question. Personne ne peut le dire aujourd'hui. Il est vrai que les mouvements sont faits et le travail, c'est d'amener d'autres personnes à adhérer davantage et à faire grandir le secte de personnes qui désirent quand même voir cette personnalité politique-là, accepter d'aller au charbon comme on le dit. Donc, on attend son oui. Il n'y a que le oui que le mouvement attend pour pouvoir s'assurer que oui, ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas du vent. Ce n'est pas fait dans le néant et que oui, leurs efforts sont en train d'être reconnus, pas à l'intéressé en question. Donc, c'est le oui et c'est le oui de la personne qui est attendue aujourd'hui pour faire redoubler d'ardeur aux personnes qui sont membres de ce mouvement-là et qui travaillent déjà pour que ce oui-là aboutisse. Et vous aurez pu constater qu'ils ne sont pas dans une attente passive de ce oui-là, c'est une attente active parce qu'il y a tout un argumentaire qui est développé autour de cette situation de candidature de sorte à convaincre la personne. Oui, c'est ça le mot, convaincre la personne, même si la personne reste dubitative, même si la personne n'est elle-même pas très engagée ou n'est même pas très convaincue par elle-même qu'elle peut le faire, je pense qu'à travers ces mouvements-là, à travers le discours, tout qui est développé, la personne peut se laisser convaincre et dire oui, mais si vous me portez, pourquoi ne pas accepter la chose ? Merci à vous Charles Albon-Dawi. C'est moi qui me remercie. Mesdames et messieurs, ainsi se referme le forum de discussion du 17 juillet 2023.